Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville que Paul Doumer a dû connaître en tant qu'adjoint, premier adjoint de la ville de Londres. Je remercie la Société historique d'avoir organisé cette conférence ici ce soir et Marie-Laurent d'être revenu dans nos terres pour nous présenter sa biographie de Paul Goumer qui a passé extrêmement riche dans le département de l'Aisne pour y avoir été conseiller général, député, sénateur, adjoint, premier adjoint et avant d'être ministre des Finances et président de la République française. Je ne sais pas si il y a plus de gens à prélétra dans l'avenir un jour. à l'avenir un président de la République qui suit son conseil municipal, on ne peut que le souhaiter. En tout cas, je suis vraiment à vous remercier et vous avez été bienvenus dans cette magnifique salle des fêtes de l'hôtel de ville, cette maison du citoyen, pour cette conférence. C'était important, on a dû parler de nos personnages illustres. Récemment, on a vous parlé de Suzanne Noël, qu'on a remis à l'honneur. Et ce soir, Paul Goumer, vous pouvez voir la plaque sur sa maison, d'ailleurs, à l'avenue de la République, quand vous avez l'occasion de vous balader sur le plateau. Donc vous allez pouvoir découvrir son histoire très riche, qui a été faite aussi de beaucoup de drames et de malheurs. Voilà, c'est un homme qui a été très engagé dans le redressement du pays, dans le redressement de notre département. Voilà, et maintenant, je vous laisse la parole. Merci pour vos besoins. Merci M. Delair, merci M. Leclerc de l'Homme. Merci pour votre accueil et pour la mise à la disposition de cette très belle salle des fêtes. Je tiens aussi à remercier deux membres de votre équipe, Frédéric Poitvin et Sophie Charles, qui sont à leur récumulité, de faire cette conférence ici, dans l'Amérique de l'Anne. Donc merci beaucoup à eux. Alors je remercie aussi à Moury Lorat de bien pouvoir revenir à l'Anne. Il était déjà venu en 2011, vous en souvenez peut-être. Claude Carême était alors président de la Société Historieuse de Haute-Picardie. Il a d'ailleurs publié un article sur Paul Goumer dans les mémoires de la Fédération, dans le tof de 2011. Il se voit que les publiques, c'était moi qui m'occupais des publications de la Fédération. Et alors Moury Lorat est professeur d'Histoire et de Géographie. Il enseigne au lycée d'Angelier à Dunkerque. Et il a fait sa thèse de doctorat à Sciences Po Paris sur justement Paul Goumer. Alors ça fait longtemps qu'il travaille sur le sujet. Il a publié plusieurs livres sur Paul Goumer. Alors ça c'est le dernier, c'est le plus complet. Et il est sorti chez Jean Goumer en janvier 2022. Donc il est encore disponible dans toutes les bonnes librairies, physiques et puis sur Internet. Alors pourquoi parler de Paul Goumer maintenant ? On a plusieurs occasions. D'abord la sortie du livre d'Amoury Lorat au début de l'année 2022. Et puis il ne faut pas oublier aussi que 2022, c'est le 90e anniversaire de la mort de Paul Goumer. Et Paul Goumer, vous voyez que M. Goumer va le rappeler, Paul Goumer est mort tragiquement puisqu'il a été assassiné. Et donc c'est un des rares présidents de la République à avoir été assassiné pendant l'exercice de ses fonctions. Voilà, alors je remercie beaucoup Amoury Lorat d'être revenu à l'ambou. Et donc on va l'écouter avec plaisir. Alors il a tenu à intituler sa conférence Paul Goumer et Laine. Laine a été très, c'est un département très important pour Paul Goumer. Bien, Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je voudrais dire le très grand plaisir avec lequel je reviens à Lens ce soir. Je viens de Dunkerque, donc ce n'est pas très loin. Pour évoquer donc avec vous, ici à Lens, la mémoire de Paul Goumer, du président Paul Goumer. On a donc colorisé, vous le voyez derrière moi pour la couverture, une photo du président Paul Goumer en 1931, précisément le 11 novembre 1931. Cette photo a été prise à Paris et cet homme a perdu cinq de ses huit enfants entre 1914 et 1923, quatre fils et une fille. Et dans l'exercice de ses fonctions de prison de la République, ce jour-là, il passe en revue les drapeaux des anciens combattants. C'est un symbole très fort et très signifiant pour les Françaises et les Français de 1931. Alors avant de vous présenter ce livre, je vais essayer de le faire en une heure. Je voudrais remercier très chaleureusement un autre président, M. Thierry, mon collègue professeur, président de la Société historique de Haute-Picardie, d'avoir organisé cette manifestation ce soir. M. Delay, maire de Lens et son équipe, d'accueillir cette manifestation dans cette très belle salle que Paul Goumer a connue. Et puis M. Beaumard, directeur des archives départementales de Lens, où j'ai effectué une partie de mes recherches pour écrire ce livre il y a quelques années. Et j'en ai apporté quelques-uns pour vous quelques livres. Il y a 91 ans, précisément, un fils de cheminot, né à Aurillac, Paul Goumer, est élu président de la République française. Ce fait représente alors une double audace. On a d'une part l'audace d'un régime, la Troisième République, la plus longue de nos républiques encore aujourd'hui, qui, en dépit de ses imperfections, consacre alors l'ascension sociale méritocratique par l'école comme une possibilité de justice sociale permise par lui, le régime. Dans l'autre sens, on a l'audace d'un homme qui incarne ce fondement par l'exemple probant de son parcours. Paul Goumer est placé à l'âge de 14 ans comme apprenti graveur dans un atelier de fabrique de médailles par sa mère, Veuve. Le jeune Auvergnat, monté à Paris, passe son bac en 12 ouvriers avant de devenir prof de maths, puis journaliste. Parachuté dans l'Aisne, dans Lyon, puis en Corse, Goumer apparaît inclassable politiquement. Il n'a jamais présidé le Conseil, c'est l'équivalent du poste de Premier ministre aujourd'hui. Il n'a jamais présidé aucun parti politique. C'est un signe de sa très grande indépendance politique. Il est gouverneur général de l'Indochine pendant 5 ans, 1897-1902. Ministre des Finances à 3 reprises, 1895-1896, 1921-1922, 1925-1926. Et il préside surtout, tour à tour, chacune des deux chambres de représentation nationale, la chambre des députés, 1905-1906, puis le Sénat, 1927-1931, dans les institutions de la 3ème République. Ça lui sert de marche-pied vers l'ultime présidence, la présidence de la République. Pendant près de 50 ans, ce qui est une longue durée en politique, Goumer prend une part active à tous les grands dossiers du régime, au carrefour de la droite et de la gauche, à la jonction de la politique, de l'industrie, de la finance et de la diplomatie. Quels sont ces grands dossiers ? L'expansion coloniale en Asie, le développement des relations franco-russes, les lois ouvrières, la création d'un impôt sur le revenu, la mise en place de commissions parlementaires, les réparations dues par l'Allemagne, le relèvement d'après-guerre, etc. Sur tous ces grands dossiers, il est actif. Ce parcours, M. Delay l'a rappelé, est également marqué et façonné par la tragédie, avec la perte de 5 des 8 enfants entre 1914 et 1923, avant que Goumer lui-même ne soit assassiné le 6 mai 1932 dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il inaugure à Paris le Salon des écrivains combattants, en pleine et inexorable montée des fascismes en Europe, ce qui fait de lui le seul président de la République française assassiné au XXe siècle. Comment Paul Goumer a-t-il fait ? Et un tel parcours serait-il encore possible aujourd'hui ? Cette biographie, elle est fondée sur les archives privées inédites, les archives qui sont conservées aux archives départementales de l'Aisne, et puis dans une trentaine de centres d'archives comme celui-là, mais ce qui justifie cette biographie, c'est l'exhumation, par mes soins, au point des descendants de Paul Goumer, de ces archives privées inédites. Et cette biographie, elle veut combler une lacune qui est importante, parce que, même un paradoxe, on a 25 000 voies de circulation, avenue, boulevard, quai Paul Goumer, partout en France, et il n'y avait pas encore, alors celle-ci, dans cette biographie, de biographie du président assassiné, qui est devenu au fil des années le président oublié. Et, raison supplémentaire, l'élection présidentielle cette année, était une raison, en plus, de réparer cette lacune historiographique, et puis de revisiter l'histoire de nos présidents en proposant, en racontant l'avis de celui-là. Alors, pourquoi celui-là ? Tout d'abord, une réflexion de terrain. Alors, j'ai rencontré, entre guillemets, Doumer, lors d'un premier séjour au Vietnam, en 1996, et aussitôt, il m'a paru digne d'investigation. Au Vietnam, encore aujourd'hui, il a laissé une trace très présente, l'école française extrême-orient, la faculté de médecine d'Hanoi, le pont Long Bien, qui enjambent le fleuve rouge à Hanoi, l'institut pasteur de Niatran, le chemin de fer trans-indo-chinois, etc. Et, je me suis interrogé très profondément sur les circonstances qui ont, les circonstances coloniales, qui ont amené ce jeune député à débarquer en Indochine à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle. Une réflexion de terrain, d'abord, ensuite, une interpellation. Pour qualifier son parcours, un historien a employé le mot d'anomalie. Et, je me suis demandé en quoi l'élection à la présidence de la République, d'un fils de cheminot, présenté comme le seul authentique fils d'ouvrier parmi les élites dirigeants de la Troisième République, en quoi cela serait-il une anomalie en régime républicain. Ensuite, à mon retour en France, j'ai découvert avec surprise qu'aucune biographie ne lui avait été consacrée, et je m'interrogeais sur les mécanismes qui font qu'une nation, dans sa mémoire collective, retient la mémoire d'un grand homme plutôt que d'un autre, ou d'une grande femme plutôt que d'une autre. Comment expliquer, moins d'un siècle après son assassinat, l'effacement de Paul Blumer, des livres d'histoire de France ? Et ce parcours, sans doute, a suscité des résistances, des oppositions politiques, mais pas seulement, des obstacles, et il a pu déranger, certainement, jusqu'à expliquer l'enfermement, depuis 1932, de cet homme dans les oubliettes de l'histoire. Et les conditions, alors comment expliquer cette lacune ? Les conditions et troubles de son assassinat, le 6 mai 1932 précisément, ont pu précipiter la relégation de Blumer, hors de notre mémoire nationale. Et puis, autre raison, la brièveté du mandat présidentiel, il est élu le 13 mai 1931, il est assassiné moins d'un an plus tard, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps d'imprimer sa marque. Et, enfin, et surtout, l'histoire se fait avec des sources. Il n'y a pas d'histoire sans source. Et donc, cette biographie s'est appuyée sur les archives privées, je vous l'ai dit, que j'ai exhumées en 2013. Alors, je suis venu à Lens, quand je préparais mon doctorat, en les années 2008, 2009, 2010. Monsieur Dumain s'en souvient. Enfin, je m'en souviens. Et en 2013, suite à mes contacts depuis 20 ans, avec les descendants de Paul Blumer, le contenu intégral de son bureau dans sa maison privée à Cônes-sur-Loire, dans la Nièvre, le contenu de son bureau a été mis en vente. D'abord, dans une salle des ventes privées, en face de l'Opéra Comique à Paris. Et les archives nationales ont préempté, ont exercé un droit de préemption, eu égard aux fonctions nationales exercées par Blumer. Et, j'étais présent dans la salle, le commissaire priseur a retiré d'une extrémiste les lots de la collection du président Blumer. On a classé, avec l'archiviste, l'archiviste national, ce fonds, il y a 20 cartons. Et donc, on a créé, en 2014, enfin, a été créé en 2014, le fonds des archives privées de Paul Blumer, qui est conservé sur le site de Pierre-Fied-sur-Seigne. Et donc, pour moi, le biographe, l'enquête biographique a pu prendre de l'épaisseur, grâce à tous les papiers personnels les plus divers, des contrats, des correspondances, des factures, des discours, des photographies, des dessins, des notes, des fiches, des manuscrits, des répertoires, jusqu'au dernier chéquier de Paul Blumer, de l'homme Paul Blumer, avant l'assassinat en 1932, où il tenait ses comptes de père de famille. Tout ça, il y avait ça dans ce fonds, la maison de Côte-sur-Loire, étant, n'étant pas une maison de fonction, étant une maison privée. Et cette carrière, donc, a été interrompue tragiquement. Elle se déroule sur 50 ans, 1887-1932. Et donc, Blumer est un des rares, avec Poincaré, à exercer une influence tout à la fois sur le début et sur la fin de la Troisième République, ce régime qui dure 70 ans. Et ce cursus, ce cursus honorum, il frappe, il m'a frappé, il fera par sa fulgurance, et il pose de nombreuses questions. On peut dire que rien... Alors, je partage avec vous l'album, en accord avec l'éditeur, bien sûr, l'album photographique, parce que les sources photographiques sont importantes. On peut dire que rien... Ça, c'est la maison natale de Paul Blumer, sur les rives de la Jordane, à Aurillac, ici, vous connaissez Aurillac. On peut dire que rien ne prédispose, cet homme-là, à l'exercice de la magistrature suprême, les 74 ans vont lui être nécessaires pour gravir, une à une, chaque marche du cursus honorum républicain. On dit de lui qu'on ne pouvait apparemment pas prévoir, je cite, que cet homme deviendrait président de la République. Blumer est le seul professeur sur les 14 présidents de la Troisième République. Il est un des seuls, parmi ceux-ci, à avoir successivement, c'est important, présidé chacune des deux champs de représentation nationale. Cette carrière, elle se fait en dehors des partis politiques, c'est intéressant de le noter, donc c'est une carrière qui présente des exceptions. Et donc, finalement, par l'exemple de son parcours, ce fils de Chineau, qui va être orphelin de père très jeune, eh bien, il va défataliser l'histoire politique en montrant que ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascenseur social, eh bien, c'est possible. Quelles sont les grandes césures ? Il y a deux césures très fortes dans cette vie. Tout d'abord, le quinquennat en Indochine, les cinq ans, 1887-1902, puis l'implication de Blumer, ici allant dans l'Aisne, notamment son implication personnelle et politique dans la Grande Guerre, 14-18. Ces deux chapitres apparaissent comme les deux césures fortes dans son parcours. Dans chacun des deux cas, la situation postérieure de Blumer contraste nettement avec la situation antérieure. Et donc, ces deux expériences, le quinquennat Indochinois, et puis 14-18, vont exercer, chacune à leur manière, un impact sur la trajectoire politique de l'intéressé. Ça va le droitiser à chaque fois, on va voir un petit peu, on va préciser cela, et elle constitue en ce sens de réel tournant. Alors, le livre est organisé en trois parties chronologiques, je vous le présente rapidement. on peut dire que, tout d'abord, sa naissance à Aurillac, son apprentissage ouvrier à Paris, ses débuts professionnels dans l'enseignement à Mande, puis à Remirmont, dans les Vosges, son éveil politique dans l'Aisne, alors pourquoi l'Aisne ? Son épouse, Blanche Richelle, est originaire de Soissons, son éveil politique dans l'Aisne, par le journalisme, je vais préciser, constitue pour Doumer ce que j'ai appelé dans le livre des ferments cumulatifs de son ambition, d'une période de 1857 à la naissance, à 1896. Sa nomination, à l'âge de 38 ans, comme ministre des Finances du gouvernement bourgeois, qui est un gouvernement radical, ils sont un centre-gauche, qui est d'ailleurs le premier gouvernement radical homogène dans l'histoire politique de la France contemporaine, on peut dire que cette nomination clôt ce premier cycle. Et donc, il y a trois parties, il y a trois chapitres, par exemple, dans cette partie, premier chapitre, les premiers combats, deuxième chapitre, l'entrée en politique, troisième chapitre, l'épouvantail des possédants, avec la question de l'impôt sur le revenu. Ensuite, ces cinq années de service colonial en Indochine, 1887-1902, alors, d'abord, elles sont destinées à le tuer politiquement, on veut l'éloigner après le renversement du gouvernement bourgeois par le Sénat, parce que le projet d'impôt sur le revenu effrayait les possédants, on veut l'envoyer, on veut se débarrasser de lui, on envoie le plus loin possible de Paris, on envoie en Indochine, il va transformer ça au contraire en un tremplin dans sa carrière, un tremplin décisif, à son retour en 1902, il se déclare désormais trop connu pour avoir, je le cite, besoin de développer un programme, et c'est dans l'Aisne, ici, qu'il redevient député de l'Aisne en 1902, jusqu'en 1910, et à ce moment-là, on peut dire qu'il va oser, qu'il va tenter toutes les audaces politiques, sous-titre de la biographie, c'est la République audacieuse, je vais m'expliquer sur le choix de ce qualificatif, toutes les audaces politiques pendant une décennie, qu'il va mener tambour battant de 1903, du retour de l'Indochine à 1913, à la Grande Guerre. Il redevient parlementaire, alors, en 1912, il est parachuté en Corse, il devient sédateur de Corse, après avoir perdu son siège député de l'Aisne en 1910, et ce que j'ai appelé son entre-deux-chambres, pendant deux ans, il n'a pas de mandat parlementaire entre 1910 et 1912, et bien alors là, il va diversifier ses activités dans les affaires, dans le journalisme, dans tout un tas d'autres activités. Là, on a quatre chapitres, l'Indochine, école de virilité, entre guillemets, c'est lui qui dit que c'est une école de virilité, 1896-20102, chapitre 5, le prix des audaces, ces audaces, il va les payer cher, ces audaces politiques, chapitre 6, l'entrée en dissidence, 1910-1913, et puis chapitre 7, l'épreuve de la grande guerre, de 1914 à 1918. Enfin, amputé de cinq de ses huit enfants, entre 1914 et 1923, le maire apparaît comme le grand argentier d'après-guerre, et il voit son image politique se densifiée après la Première Guerre mondiale. Les honorariats, ce que j'ai appelé les honorariats républicains, s'offrent à lui comme naturellement. Et donc, alors, il va cumuler la présidence du Conseil départemental, du Conseil général de l'Aisne, avec la présidence du Conseil, du Sénat, pardon, et il a deux présidences. Les élus de l'Aisne vont bien comprendre rapidement tout l'intérêt qu'ils ont à avoir pour président du département, le président du Sénat par ailleurs, donc ils cumulent assez allègrement les mandats. Et après un premier échec à l'élection présidentielle en 1906 contre Falière, il a bien compris que dans les institutions, il faut d'abord présider le Sénat avant de présider la République. Et donc, enfin, le 13 mai 1931, contre Aristide Briand, c'est une surprise, il devient le 13ème président de la 3ème République française avant l'assassinat l'année suivante. Et cet assassinat, c'est l'incarnation du modèle républicain qui se trouve touché en plein cœur ce jour-là. Les Français parlent d'un régicide républicain, entre guillemets, et 14 ans après la dernière guerre, ce jour-là, la France passe de l'après-Première Guerre mondiale au début, à l'avant-Deuxième Guerre mondiale. Là, on a cinq chapitres, le grand argentier d'après-guerre, le sentiment de l'État, il dit lui-même qu'il incarne le sentiment de l'État, les honorariats républicains, l'Élysée, l'acmé d'une vie, 1931-1932, et puis le président assassiné. Alors, vous le voyez, cette maison natale n'est qu'un atelier de tannerie, en réalité, à quelques mètres du Bief, de l'autre côté de la rue, c'est la rivière La Jordane. L'eau est indispensable au travail du cuir et les tanneries d'Aurillac, en 1857, débordent d'activités pour fournir donc du cuir dans toute la France. Dans cette province, rien ne porte à croire, dit plus tard Paul de Maire, que la nature est généreuse. Il ajoute, on ne naît pas au pied d'un volcan en vain. C'est sous l'angle de la volonté que la vie y est conçue. Une chose est admirée, je cite toujours Doumère, la continuité de l'effort. Précédé de deux sœurs, René et Thérèse, donc Doumère voit le jour le 23 mars 1857, en présence de la coucheuse. Il est baptisé le jour même à l'église Notre-Dame au neige. C'est important de le préciser parce que dans le cadre de la campagne présidentielle en 1931, il y a une polémique parmi de nombreuses polémiques disant qu'il n'est pas baptisé. Sissi, il est baptisé. Et donc la préfecture du Cantal a dû fournir à l'église le Télégraphe, enfin un document officiel attestant du baptême. Et dans le Cantal, le mouvement républicain se développe tôt. On note que la ferveur républicaine y est plus forte qu'ailleurs en France. Elle associe des valeurs de tolérance, des valeurs de liberté, mais aussi de patriotisme. On dit du Cantal que c'est un département de démocratie républicaine et l'indépendance attachée à la petite propriété explique notamment le fait que Doumer ne sera jamais ni socialiste ni communiste parce qu'il est attaché au respect de la petite propriété. Il sera radical. Son père, Jean Doumerc, avec un C à la fin, Doumer va abandonner le C final du patronnier. Le père est employé des chemins de fer, poseur de rails, on appelle également ce métier piqueur de travaux publics et il construit la ligne Cap de Nac-Aurillac. On est en plein, on est avant le plan Frécinais mais on est en plein d'aménagement ferroviaire de la France. Et donc, les racines de Doumerc, c'est des racines familiales, rurales, franco-françaises de fond qui lui apportent une obstination, c'est ce qu'il dit lui-même. Et donc, son premier prénom c'est Joseph Athanase, des prénoms à la connotation un peu empire et il va abandonner ces prénoms au profit du prénom Paul qui est plus républicain. Le père meurt quand Paul n'a pas encore un an et donc la jeune famille comme d'autres familles Zogerniath monte s'établir en 1857 à Montreux. Donc, premier drame familial, le père qui est l'unique source de revenus de la famille et bien décède dans des circonstances incertaines, un accident du travail, quelques jours après l'arrivée de la famille à Paris et donc la veuve doit loin des siens se effectuer des ménages, des travaux de couture, elle retrouve les manches et reprend une activité qu'elle exerçait déjà à Aurillac. On a ça, on a là, alors il y a une plaque, je ne sais pas si vous la voyez, c'est l'école où Paul Blumet a été scolarisé, c'est rue de Clignancourt à Montmartre qui descend après la nuit dans l'issue de l'arrondissement, aujourd'hui c'est un collège et à l'âge de 14 ans, je vous l'ai dit, Paul est placé comme coursier puis comme ouvrier graveur dans une fabrique de médailles et il va travailler pendant 6 ans le jour dans cette fabrique de médailles de 1871 à 1877 jusqu'à ses 20 ans. En parallèle, il poursuit, il suit les cours du soir aux arts et métiers où il va préparer un baccalauréat, il suit les cours de chimie en plus de son travail le jour et à ce moment-là à Paris, dans le troisième quart du 20e siècle, du 19e siècle pardon, on a la surpopulation maximale des Auvergnats à Paris. On estime que 10% des habitants de Paris sont originaires d'Auvergne, une population qui est estimée à 600 000 personnes en 1932. On a donc une émigration auvergnate, une émigration interne, temporaire, définitive, qui va marquer l'histoire des migrations françaises. Et donc on dit que les Auvergnats par leur rudesse les prédisposent aux métiers les plus rudes. Donc Paul, le maire, on prend le métier de graveur, le métier de graveur de médaille. Sur le plan politique, ce n'est pas anodin, il va acquérir une connaissance intime, j'ai envie de dire, physique, vécue des questions sociales, ayant été lui-même apprenti ouvrier. Donc il est doublé cette connaissance, c'est doublé d'une conscience sociale qui est aiguë, dont il ne se départira jamais. On en aura des exemples quand il sera à l'Élysée. Et donc il passe son baccalauréat à l'âge de 20 ans, en 1877, il le passe en blouse d'ouvrier, il l'obtient avec félicitations. Ce fait, c'est un fait exceptionnel pour un jeune homme de cette origine sociale, il faut imaginer que cette année-là, 1877, 5500 baccalauréats sont délivrés en France, en tout. Et il va donc faire des débuts professionnels dans l'enseignement, pourquoi M. Richard, son beau-père, qui est inspecteur de l'enseignement primaire à 60, ici dans l'Ève, pose comme condition au mariage avec Blanche, la belle fille, que Paul ait une situation de professeur. Et donc la première affectation tombe, c'est le collège de Mande, en Lausère, pour la rentrée en 1877. Et donc le jeune homme, d'un point de vue sociologique, accède à la classe dite moyenne en débutant une carrière d'enseignant. Il gagne sa vie lui-même, ce qui est une immense fierté. Il va ensuite obtenir une licence de mathématiques, c'est pas d'abonnement non plus, il va être parmi les parlementaires, il est capable, de fait de sa formation mathématique, il est capable de lire un bilan, de mettre le doigt sur un chiffre qui fait mal, il a une dextérité avec les chiffres, c'est un des rares parlementaires à être capable, à être aussi agile, à avoir des compétences mathématiques développées. Donc il lui a opéré une licence, il peut enfin épouser Blanche, la licence était la condition du mariage, mariage civil et sans contrat, en 1878 et deuxième affectation, le collège de Romiremont dans les Vosges pour la rentrée scolaire en 1879. Doumer va quitter l'enseignement en 1883 pour des raisons pas très claires et donc il faut surtout noter que le nombre de spécialistes financiers à la Chambre des députés est alors très réduit et donc sa première expérience professionnelle de professeur de mathématiques et bien il va la transformer en compétences cruciales, financières, fiscales, budgétaires et ensuite elle va se politiser selon des engagements politiques. Il faut noter que Doumer est initié en 1879 à la maçonnerie, à la loge maçonnique l'Union Fraternelle du Grand-Orland-France à Paris. Il devient journaliste, il est rédacteur en chef ici allant du courrier de l'Aisne de 1883 à 1885 le département dont est originaire Blanche et puis surtout il va fonder et diriger la tribune de l'Aisne de 1885 à 1887. Et donc c'est ici allant comme conseiller municipal de la ville de l'Aisne qu'il fait son entrée en politique à l'âge de 30 ans en 1887 précisément. Il devient très rapidement premier adjoint au maire de l'Aisne et l'année suivante en 1888 donc il accède à la députation dans le département de l'Aisne avant de perdre alors ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il perd son siège de député de l'Aisne en 1889 l'année suivante il est battu par un candidat boulangiste mais donc il va redevenir député de l'Aisne en 1902 je me rédécieux. Que se passe-t-il en 1889 il perd son siège de député de l'Aisne il devient chef de cabinet aujourd'hui on dirait directeur de cabinet du président de la chambre des députés Charles Floquet donc il est au coeur des sujets il est au coeur du système et il est parachuté cette fois-ci dans Lyon où il est donc député de 1891 à 1896 ministre des finances il présente un premier projet d'impôt sur le revenu alors il faut attendre 1914 que cet impôt sur le revenu tel qu'il existe encore aujourd'hui l'impôt sur le revenu des personnes physiques soit adopté dans les circonstances de l'été 1914 de l'entrée en guerre le premier projet c'est lui qui le présente comme ministre des finances la France n'est sans doute pas prête le gouvernement est renversé en 1896 on l'envoie donc en Indochine alors là dans les sources on a une visite qui rend alors il est au milieu du vous voyez ce dé avec le casque blanc il rend une visite au roi de Siam en 1898 à son arrivée en Indochine il trouve une Indochine déficitaire qui est au bord de la faillite financière qui est à peine pacifiée qui est un pays subventionné à bout de bras par la métropole et donc sa feuille de mission c'est assez simple c'est de restaurer l'autorité on le surnomme le Colbert de l'Indochine il lance une formule alors sa formation en journalisme aussi fait qu'il a le bout des formules il arrive en disant gouverner partout virgule l'administrer nulle part donc il veut gouverner impulser et finalement toute son action peut se lire il est le gouverneur général qui reste le plus longtemps il reste 5 ans et il va calculer le moment en précis le bon moment pour rentrer en métropole en 1902 dans le contexte des élections législatives de 1902 où il va revenir ici comme député de BN alors qu'est-ce qu'il va faire en Indochine il va mettre en place un système d'exploitation de type colonial veillons pas peur des mots il va créer des régies partout où il passe il crée des impôts des régies c'est des impôts sur des denrées de consommation courante des impôts directs régies sur le sur l'alcool de riz sur le sel sur l'opium il va créer aussi l'école française extrémoire sur le modèle de l'école française d'Athènes et sur le modèle de l'école française de Rome et puis partout où il passe aussi alors c'était le cas à l'An parce que le tramway le tram entre la partie basse et la partie haute de la ville c'est lui qui participe qui défend ce projet technique quand il est à la mairie en 1888-1889 il construit en Indochine ce pont le pont Paul Lumet les vietnamiens l'ont débaptisé c'est le pont mondial le pont sur le fleuve rouge c'est une espèce de tour Eiffel horizontale une architecture métallique vous voyez et ce pont qui a résisté au bombardement américain c'est finalement la signature de toute son oeuvre il tient à l'inaugurer lui-même en 1902 et autre formule il nous dit que la civilisation je le cite suit la locomotive et donc la volonté chez les politiques de donner leur nom à un grand ouvrage d'infrastructure c'est une tentation fréquente donc pour lui c'est ce pont 1668 m qui est la signature de toute son oeuvre alors le bilan de cette action que dire il dit aussi c'est très important que en Indochine sont formés les vrais chefs par opposition tacite aux faux chefs et donc il parle d'école du pouvoir du pouvoir colonial et donc il va développer une philosophie de l'action directe qui est héritée du commandement militaire et donc il va également gagner en densité gagner en maturité gagner en visibilité politique et selon Paris il a fait cette preuve en Indochine il rentre quand il a la veille de ses 45 ans et il va utiliser cet argument alors il est en Indochine au moment de l'affaire Dreyfus ce qui fait qu'il ne se prononce pas sur cette affaire il va utiliser cet argument comme un atout politique maître dans la poursuite de sa carrière cet exil était destiné à l'usb il va il va le transformer en tant que de nouveaux députés de l'Aisne cette fois-ci pendant 8 ans 1902 1910 alors il se brouille avec ses amis alors il quitte il se brouille avec les francs-maçons il se brouille suite à l'affaire des Fiches il se brouille avec ses amis politiques radicaux notamment après 1905 sur la loi de séparation des églises et de l'état il n'est jamais vraiment antipérical donc il désavoue Combe avec ses amis radicaux sur toute un tas de questions il est assez souple ce qui le rend intéressant parce qu'il n'est pas il est inclassable d'un point de vue politique et donc il est exclu de la franc-maçonnerie en 1905 et il est élu président de la Chambre des députés de 1905 enfin le perchoir président ce qu'il va occuper de 1905 à 1906 c'est sans doute son élection la plus audacieuse avant d'être battu l'année suivante alors ici oui donc vous avez la légende de la photographie c'est l'élection présidentielle de 1906 les deux candidats les deux adversaires sont le président de la Chambre des députés d'Houmer à gauche sur la photographie par exemple ils portent tous les deux un chapeau melon ils portent tous les deux de barbe et Fallière Armand Fallière qui est président du Sénat alors c'est Fallière qui va gagner l'élection de 58 voix c'est très serré donc Doumère comprend dès 1906 que pour être président de la République il faut auparavant avoir présidé le Sénat et à ce moment là il est candidat du bloc des gauches le Sénat qui est présenté la présidence du Sénat qui est présentée comme l'antichambre de l'Élysée alors dans le cadre justement de la campagne présidentielle de 1906 Doumère se fait photographier Doumère ancien journaliste qui a un art assez consommé à ce moment là on parle de propagande politique de la communication politique il se fait photographier avec ses fils avec ses cinq fils par Nadar Félix Nadar qui est le grand photographe à ce moment là donc cette photo est prise en 1906 et on ne sait pas encore évidemment à ce moment là mais seul l'aîné des fils qui est en uniforme Fernand qui est officier de Saint-Cyr qui a été formé à Saint-Cyr et bien seul Fernand va survivre à la grande guerre c'est les trois alors les trois Benjamin Marcel André et René qui ont tombé au combat au combat aérien au-dessus d'Aide et puis Armand qui était médecin a inhalé des gaz asphyxiants et décède en 1923 et c'est dans le canton d'Adésil Château aujourd'hui Adésil Grand c'est ça ? oui alors Adésil Château où dit-il il se sent bien c'est là c'est à Adésil Château que Doumer a acheté une maison que les Doumer ont acheté une maison en 1903 quand ils rentrent d'Indochine Doumer devient conseiller général on dirait aujourd'hui conseiller départemental de l'Aide donc il allègue il cumule les mandats allègrement et les résultats qu'il obtient aux élections cantonales donc il est élu pendant 27 ans sans interruption au conseiller départemental d'Aidesil Château donc de 1904 à 1931 et bien vont montrer les résultats montrent la profondeur de l'ancrage dans ce département et donc cet échelon le canton et bien apparaît comme sa base électorale son territoire politique il va y mener sur un plan politique à travail de terrain c'est ce mandat ce mandat local c'est une étape décisive et donc dans l'Aide dans le canton d'Aidesil Château il va participer à l'articulation qu'on pourrait qualifier de stratégique voulue comme telle par les républicains entre centre et périphérie local les échelons locaux local et national le 8 mai 1910 Domer perd au second tour son siège de député de l'Aide alors à ce moment là il commence une période de traversée du désert les déconvenus s'accumulent il se retrouve sans mandat parlementaire pour la première fois depuis 22 ans et donc certains Jaurès qui le déteste Jean Jaurès annonce prématurément sa mort politique les mots dans la politique sur la troisième république sont au moins aussi durs sinon beaucoup plus durs dans la presse qu'aujourd'hui il me semble donc on annonce sa mort c'est pas la première fois et donc c'est une nouvelle période de sa vie qui commence il va se lancer dans les affaires notamment avec la Russie alors déjà en Indochine alors c'est en tour d'Indochine il va être consulté par le tsar en personne Nicolas II qu'il reçoit à Saint-Pétersbourg sur son expertise en affaires communales et puis le tsar donc le reçoit de nouveau donc il lance des affaires avec la Russie on le retrouve président de la compagnie générale d'électricité c'est Alcatel aujourd'hui de 1910 à 1927 en 17 ans il lance un journal ancien journaliste le journal l'opinion après avoir créé le courrier de laine ici à Lens il crée l'institut français de Saint-Pétersbourg en 1911 et alors à ce moment là il a un rêve c'est de représenter le Cantat son département natal sauf que les Cantaliens lui disent que finalement il n'est pas hasard à Aurillac ce qui n'est pas faux et finalement ce rêve n'aboutit pas et c'est donc ici dans l'Aisne qu'il va développer ce qu'on appelle des racines arrondissements entières ces racines sont très fortes et donc ça n'est pas en Auvergne mais ici dans l'Aisne que sont développées ces racines on voit ici alors en 1913 quand il est sénateur Doumer est rapporteur de la loi qui va porter le service national à trois ans de deux ans à trois ans il devient en 1914 chef alors tout au long de sa guerre il est très proche des milieux militaires il aurait dû être tous les généraux de la troisième sont proches de lui Gallieny Liottet Féber etc il devient donc chef du cabinet civil de Gallieny gouverneur militaire de Paris en 1914 à ce moment là le gouvernement est réfugié à Bordeaux nouvelle formule il déclare à Gallieny je sais commander de point je saurais obéir donc à l'automne il va se révéler un excellent administrateur urgentiste pendant les 100 jours de Paris et il va incarner comme parlementaire le parlement en guerre dans le cadre de la commission sénatoriale de l'armée et il se rend plusieurs fois sur le front on le voit ici cette photo a été prise en Alsace sur le front d'Alsace et donc il va s'enquérir des besoins des combattants sur le front en allant lui-même leur rendre visite rapidement le côté personnel privé et public se croise parce que ses fils combattent déjà à ce moment là dès 1914 il fait sienne la cause de la chasse aux embusqués de par ses fonctions il aurait pu épargner ses fils mais il dit que justement il ne peut pas modérer la ténérité de ses fils qui combattent par conséquent et rapidement il défend les effectifs qui sont l'élément clé de la bataille et il fustige les erreurs d'organisation devenues des crimes selon lui alors voilà un des documents que j'ai pu consulter ici aux archives départementales de l'Aisne le département de l'Aisne est déclaré le plus sinistré de France après 1914 1918 c'était dans un rapport du préfet de l'Aisne de 1919 je crois on retrouverait tous les détails dans le livre et on dit que alors pourquoi comment expliquer cette situation c'est un le front c'est une guerre en avancée en recul on parle de guerre en accordéon et on dit que pas un mètre carré de ce département n'a été retourné pendant le premier conflit mondial et ce qu'on peut dire c'est que alors une deuxième photo un deuxième document je ne sais pas si je vais que je non c'est qui vient des archives privées alors voici ce qui reste de la maison que les Doumères ont acheté à Anisi le château elle surplombe les lettres la vallée en bas le chemin des dames et les allemands l'ont détruite du fait de la notoriété de Doumère ils l'ont détruite délibérément alors Doumère a rédigé ses souvenirs d'Indochine dans cette maison de 1902 à 1906 ses fils combattants y ont passé leurs enfants leurs étés de 1904 à 1914 ce qui fait que sur le monument aux morts d'Anisi le nom des cinq fils est inscrit sur le monument aux morts d'Anisi et sur le monument aux morts de Lens en plus et donc Doumères et les gens d'Anisi considèrent les fils d'Anisi comme des enfants d'Anisi le château puisqu'ils ont passé tous leurs étés pendant dix ans de 1904 à 1914 et pour les Doumères l'achat de cette maison autour d'Anisi a représenté une étape importante dans l'histoire de cette famille et la destruction de cette maison a été difficile ce qu'on peut dire pour expliquer cette ascension en république c'est que Doumère va changer de stature avec la grande guerre il en devient un témoin moral de premier plan notamment vis-à-vis des anciens combattants des anciens combattants qui sont plutôt à droite l'expérience en Indochine la participation sur l'implication dans les affaires puis la grande guerre vont faire qu'il va se droitiser alors qu'il commence au centre gauche il passe du centre gauche au centre droit si vous voulez et il bénéficie et donc il faut rappeler qu'un français sur deux est un ancien combattant de la grande guerre en 1914-1918 et pour conséquent il bénéficie d'un poids d'une visibilité politique considérable qui est transpartisan donc il bénéficie d'un surcroît d'autorité morale à la fois comme fidèle élu de l'Aide département déclaré le plus sinistré de France et comme père quadruplement et même quintuplement endeuillé donc il a un capital de sympathie ce que j'appelle un capital de sympathie rehaussé par la paire des fils alors la politique est cruelle certains de ses détracteurs disent que c'est son fond de commerce la paire des fils et donc il va devenir finalement un symbole patriotique vivant autrement dit il va bénéficier il va jouir d'une surface politique considérable de la gauche et la droite et Bourgeois un de ses amis politiques qui entrevoit avec lucidité la suite possible du parcours politique de Doumer après-guerre lui confie je ne vous dis pas courage pour vous cette parole est inutile rien je le sais ne réfléchira votre volonté vous n'en serez que plus ardente dans le combat alors Doumer redevient le grand argentier d'après-guerre de 1919 à 1922 la troisième république fait de nouveau appel à ses compétences techniques financières il va défendre le droit d'enquête du sénat il va défendre le redressement par les colonies c'est là que les deux expériences coloniales et de 1418 se rejoignent il apparaît comme un sénateur c'est ce qu'on dit de lui plus puissant qu'un ministre et dans les années 1920 son nom est évoqué d'une part pour le poste de gouverneur général de l'Algérie il ne sera pas nommé et d'autre part pour le poste de président du conseil l'équivalent du poste de premier ministre il ne sera pas président du conseil pourquoi son tempérament très indépendant on a du mal à savoir s'il est de gauche ou de droite il est ni l'un ni l'autre il est deux à la fois il ne participe à aucune coalition bloc des gauches cartelle des gauches front populaire il est assassiné avant son caractère très indépendant fait qu'il n'est pas un homme de combinaison il n'est pas un homme de coalition il n'est pas président du conseil et il va défendre ce qu'il appelle la concentration républicaine et le sentiment de l'état il va à un moment envisager la fondation d'un mouvement pas un parti un mouvement politique ancien condamnant en 1925 donc la maison de Denizy n'existe plus en 1925 il achète une deuxième maison à titre privé à titre personnel cette maison s'appelle la maison blanche ça ne s'invente pas alors c'est des tracteurs qui disent oui il est ambitieux alors blanche c'est près de mon épouse comme vous le savez donc ce n'est pas du tout en raison de son ambition présidentielle et donc c'est là alors j'ai visité cette maison qui elle existe toujours si vous connaissez Côte-sur-Loire c'est sur la corniche au-dessus de la Loire au rez-de-chaussée dans la pièce tout au bout à gauche c'était le bureau privé de Paul Doumer et donc c'est là qu'il y avait les archives privées les fameux 20 cartons la personne qui m'a reçu m'a dit qu'il n'y avait plus rien ici je savais que ça ne pouvait pas être ailleurs qu'ici parce que ça n'était pas un logement fonction donc c'est le contenu du bureau de cette maison qui a été acquis en 2013 par les archives nationales et qui m'a permis ce contenu d'écrire ce livre et donc à ce moment-là dans les années 1920 on a une espèce de cristallisation qui s'opère on a une conjonction inédite d'une part entre une très grande compétence financière qui est unanimement reconnue par la classe politique française deuxièmement cette figure de patriote endeuillé de ses fils fait donc que la surface politique est devenue considérable et que les honorariats républicains s'offrent comme naturellement à vie et donc en 1927 Doumer est élu à la présidence du Sénat au même moment où il redevient alors il est président du département de l'Aisne deux fois 1925 1926 puis 1927 1931 et donc il y a une espèce de double casquette double présidence du département de l'Aisne et du Sénat on dit qu'au Sénat il devient l'âme je cite de la toute puissance de la toute puissante commission des finances quand il n'est pas ministre des finances il est président de la commission sénatoriale des finances il y a une espèce de va-et-vient qui s'opère entre les deux fonctions et à la veille de ses 70 ans sans concurrent c'est ce qu'elle lance du journal officiel il est alors il est élu président du Sénat tenez-vous bien avec 87% des suffrages exprimés c'est très confortable 238 voix sur 273 votants sous les vifs applaudissements c'est ce que l'aute le journal officiel large je cite de la gauche du centre et de la droite donc il a vraiment c'est une consécration sénatoriale qui s'accompagne d'une consécration départementale puisqu'en 1927 il redevient président son département chéri son département politique d'adoption et il ne démissionne du siège du président du département de Maine que le 11 juin 1931 précisément alors je vous ai mis ici le PV le procès verbal de la séance alors attention l'Assemblée nationale c'est la réunion des deux chambres à Versailles la chambre des députés et du Sénat et donc le 13 mai alors il était le 13ème président de la 3ème le 13 mai 31 donc les numérologues disent que la cumulation des 13 du chiffre 13 doit porter la voie et donc on voit ici le procès verbal qui le nomme un président de la république tout à fait officiellement on dit que finalement cette élection n'est pas tant la victoire de Doumer et c'est la défaite de Briand et donc on présente un peu on oppose le candidat de la guerre Doumer serait belliciste au candidat de la paix Briand serait pacifiste c'est un petit peu plus fin que ça mais c'est ce qu'on peut lire dans la presse à ce moment là et le résultat de l'élection est inattendu le Briand de la société des nations des affaires étrangères était le grand favori et à la surprise certains parlementaires disent que les députés ne voteront pas pour Briand ça n'est pas possible et donc c'est Doumer qui est élu ce n'est pas forcément ce qui était prévu il est obsédé l'obsession une des obsessions de Doumer comme président de la république c'est l'union vous le voyez il porte la barbe rassurante de la génération des républicains de 1870 c'est aussi un marqueur politique de porter la barbe à ce moment là et ça veut dire quoi qu'il est partisan d'une ligne dure avec l'Allemagne sur la question notamment des réparations il est ministre des finances à la conférence de Londres en 1921 où on définit le montant des réparations les fameux 132 milliards de marques or et le fait qu'il ait perdu ses fils le rend intransigeant inflexible sur la question des réparations il doit recevoir un émissaire allemand à l'Elysée il refute en disant Blanche mon épouse ne pourrait pas avaler une bouchée finalement on reçoit l'élément on l'emmène à un office à Notre-Dame des Victoires et donc il est un peu décalé à ce moment là comment dire de l'opinion majoritaire donc il se tourne vers une alliance vers le Royaume-Uni et en 1931 les dessins de presse sont très importants à ce moment là un dessinateur Senep dans la presse écrit alors on a le drapeau alors c'est Doumer qui est dans le carrosse R.F. République française donc c'est Ravaillac l'assassin d'Henri IV qui a un couteau sous sa cape et Blum a dit aurait dit nous retournerons nous retournerons à Versailles dans un an à Versailles on se réunit le congrès la réunion de la chambre et du sénat pour élire le président bon alors ce dessin les mots de Blum ont porté la voie en 1931 tout ça c'est dans les archives privées voici la famille Doumer qui s'installe à l'Elysée alors vous voyez Blanche sur la photo à gauche de Paul à droite c'est Germaine une des filles du couple qui est née à Côte-sur-Seine et puis Lucille que j'ai eu la chance de rencontrer debout c'est les deux petites filles c'est deux petites filles des doux-mères dont les papas sont décédés entre 14 et 23 donc elles étaient pupilles de leur grand-père ce sont Lucille et André et cette famille on dirait une tragédie des chi l'expression des visages c'est une famille qui est dessinée par la grande guerre et donc les françaises et les françaises se reconnaissent dans cette famille très française qui a perdu 5 de ses enfants je trouve que cette photo est assez éloquente une autre photo qui n'est pas dans le livre mais que j'ai apporté spécialement pour vous le premier voyage que Paul Boumer président de la république française accomplit en tant que président de la république française il vient à Lens le 26 juillet 1931 c'est un dimanche c'est le jour de l'arrivée du Tour de France l'été 1931 il est accueilli ici alors j'ai pas de photos mais j'ai des témoignages il est accueilli ici à la mairie de Lens et il tient à faire un crochet à Anisil Château il va poser une rose sur les décombres de son ancienne maison qui est rue j'ai oublié le nom de la rue c'est dans le livre et puis aussi et surtout vous le voyez là on a une photo il se rend au monument aux morts qui entre autres portent ceux de ses quatre fils qui sont considérés comme des enfants d'Aisie parce qu'ils y ont passé leurs étés de 1904 à 1914 donc cette photo là il est président de l'Omer a été prise à Anisil Château en 1931 alors ça n'est pas une destination lointaine mais c'est tout un symbole donc il est accueilli à la mairie de Lens par les deux maires et les municipales ses anciens collègues du conseil municipal des gens qu'il a connu à l'an avec toute l'émotion que vous pouvez imaginer alors on sent pas dans l'ordre des photos une autre photo alors là on était le 26 juillet 1931 celle-ci c'est le 14 juillet donc c'est avant on est place de la Concorde à Paris c'est le défilé du 14 juillet et donc le président vous met au milieu alors c'est l'hôtel de la Marine vous voyez sur la place de la Concorde donc on a les cocards derrière il se tient alors à sa droite c'est Baodai qui est le dernier empereur d'Anam qui est son protégé qui était étudiant à Sciences Po à ce moment-là donc on a une des rares photos enfin en vrai une photo d'Houmer dans l'exercice de ses fonctions et Pierre Léval absolument à Rambouillet demeure présidentielle l'Houmer détestait le château de Rambouillet les chasses présidentielles c'est pas du tout son goût on a ici une photo du président donc entre Blanche son épouse qui est originaire de Soissons comme vous le savez et puis Lucie que j'ai rencontré et Lucie lui présente son fiancé le mariage avait lieu à l'été 1932 et l'assassinat le drame du cinéma 32 a empêché l'Houmer d'assister à ce mariage une autre photo qui est un symbole très important c'est le 11 novembre 1931 Paul Blumet est présent dans la République et donc il va rallumer la flamme du soldat inconnu sous l'arc sous l'arc du Trilom fin Paris et donc pour le père évidemment la dimension publique et privée se confond alors le cinéma 32 on a aussi des photos de l'assassinat donc on est à l'hôtel salon de Rothschild qui est aujourd'hui la fondation des artistes en plein 8ème armistice en Paris d'Oumertien a assisté à l'inauguration du salon des écrivains combattants l'association des écrivains combattants est fondée en 1919 avec Genevoix d'Orgelès des figures que vous connaissez il y a deux polémiques qui éclatent une polémique médicale il a été raté par l'assassin enfin il est touché par deux balles finalement il va se vider de son sang parce que le médecin ne va pas garotter les plaies dans une polémique médicale et puis une polémique politique sur la sécurité du président de la République donc suite à cet assassinat les services de sécurité du président de la République sont transférés du ministère de l'Intérieur à la préfecture de police de Paris c'est qui est tout dans le cas aujourd'hui il décède le lendemain il seconde le lendemain c'est assez blessure donc le 7 mai 1932 alors on a une photo de l'assassin qui est russe Gorgoulov alors la psychiatrie s'organise comme discipline il y a des expertises psychiatriques des contre-expertises finalement on le déclare semi-fou deux types régicides on invente presque une catégorie pour le qualifier il est guillotiné publiquement le 14 septembre 1932 devant la prison de la santé à Paris et quel était l'objectif l'assassinat a lieu entre les deux tours des élections législatives en 1932 auquel on annonce un raz-de-marée de la gauche il a dit que Doumer incarnait la patrie bien sûr il est tentant de le présenter comme un complot alors quel complot ? un complot blanc parce qu'il est russe blanc c'est Gorgoulov alors il prétend avoir voulu réagir en assassinant Doumer contre la façon dont les puissances occidentales avaient sous-réagi à la révolution bolchevique de 1917 alors s'agit-il d'un complot blanc ? s'agit-il d'un complot rouge ? les communistes ont assuré alors on a tout de suite accusé les communistes français ont dit que non 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 Doumer était un homme bien c'est ce qu'ils ont dit c'était pas eux ou d'un complot brun nazi puisque Doumer était connu pour sa volonté de réarmer la France et donc il y avait des menaces d'assassinat auparavant donc finalement ce qui est on ne sait pas l'hypothèse la plus rassurante c'est de déclarer qu'il est fou et s'il est fou il n'est pas responsable de son acte c'est un article en code pénal l'article 164 1810 et dans ce contexte de 1932 on est au début des années 30 dans un contexte de montée des fascismes ce qui va rassurer tout le monde c'est de déclarer que l'assassinat c'est un acte purement individuel d'un déséquilibré c'est l'hypothèse la plus rassurante mais dans le livre je propose d'autres hypothèses déjà l'arme qui est conservée à vos archives de la préfecture de police de Paris il n'aurait pas pu sa procurer seule il avait une deuxième arme une deuxième arme sur lui et donc deux polémiques éclatent je vous l'ai dit les mauvais soins et puis le manque de sécurité et donc ce qui fait que ce président je l'ai oublié c'est aussi que le procès est un peu très rapidement mené à l'été 1932 l'assassin est guillotiné et puis ensuite il y a le front populaire il y a 3945 et puis on l'oublie le président du conseil qui est tardu à ce moment là publie un message à la nation le 8 mai 1932 l'objectif est de rassurer le peuple français qui est très inquiet par cet assassinat je vous lis un extrait de ce message monsieur le président de la république vient d'être assassiné la France entière est frappée de stupeur et plongée dans la consternation elle pleure l'illustre vieillard dont la vie fut à son service et dont 4 fils sont morts pour sa défense j'ajoute qu'il y a une fille aussi qui est décédée il ne précise pas la France je reprends le discours de Tardieu s'incline devant la veuve douloureuse qui fermait ce matin sur un lit d'hôpital les yeux de son mari tombés lui aussi au champ d'honneur donc il y a un rapprochement entre l'expérience combattante des fils qui sont tombés au champ d'honneur en 1418 et l'assassinat du père en 1932 rendons au chef de l'état par notre calme et notre dignité le seul hommage qui lui soit fin de la citation et donc la construction de la mémoire de Boumer va en faire un martyr républicain on dit de lui qu'il est mort en soldat à son poste et on va consacrer donc une vie cette vie toute entière gouvernée par le don de soi on dit que sa mort est une mort pour la France comme celle de ses fils elle est présentée comme un sacrifice pour la république et on va envoyer deux expressions on va parler de régicide républicain alors qu'on est en régime républicain et surtout alors de crime non pas de lèse majesté mais de crime de lèse nation et les contemporains parlent aussi du 6 mai 1932 comme du Sarajevo de la deuxième guerre mondiale en référence à l'attentat de l'héritier François Ferdinand le 28 juin 1914 donc les français ont vraiment conscience que ce jour-là cet assassinat représente l'entrée dans quelque chose de nouveau obsèque national les généraux de France rendent hommage un hommage appuyé à Paul Loumet qui a été un président militariste enfin qui a toujours défendu le réarmement de la France vous mettez ça en lien avec l'expérience combattant des fils c'est le 12 mai 1932 le 3 juin 1932 le conseil municipal d'Aurillac donne le nom de Paul Loumet donc à la rue où il y a la maison natale une école est appelée Paul Loumet dans le quartier de la gare d'Aurillac à Paris l'ouverture de la muette de l'avenue de la muette est achevée en 233 elle reçoit encore aujourd'hui à Paris l'avenue Paul Loumet le nom de Paul Loumet et puis la première ville donc le monument d'Aurillac j'ai peut-être une photo non j'ai pas de photo il y en a une dans le livre le monument d'Aurillac c'est un fût cylindrique dans le style de 1930 il est érigé sur souscription nationale quelle ville en France est la première ville à souscrire à ce monument la ville de Loumet on fait un peu le boucle alors je peux ajouter quelques compléments j'avais dit je serai laboratoire après une heure pour respecter le chronomètre maintenant je répondrai avec plaisir à vos questions vous m'entendez ? qu'est-ce que vous pouvez dire sur la thèse selon laquelle le père de Paul Loumet serait incommunable ? oui alors je la présente dans le livre avec prudence c'est compliqué certains disent des psychanalystes disent que Loumet Loumet finalement il est écrasé entre la dette à son père chez Minot et la dette à ses fils ça peut expliquer sans verser dans la psycho-histoire ou dans la psychanalyse dans les fermements de ce parcours il y a sans doute des fermements psychologiques je la présente parce qu'il faut je présente toutes les hypothèses pourquoi pas ? c'est une hypothèse récente qui a surgi ce qui est sûr c'est que Loumet a la trace de son père assez rapidement et que la famille s'est trouvée du coup dans la difficulté financière donc ça explique les débuts de la vie et de la carrière alors je compare aussi à Béry-Govoy sous la santé républicaine il y a quelques points communs la comparaison un atypisme parmi le personnel politique dirigeant une fin tragique dans des circonstances différentes les deux ont fait un stage ouvrier donc l'hypothèse du père oui c'est dans le métron j'y conseillerai plusieurs pages alors ici il y a une plaque sur la maison où il a vécu en ville-beau c'est ça je ne connais pas le monde du coup il a aussi également été répétiteur au collège de l'an c'est ça donc il a eu le temps de faire pas mal de choses ici bien sûr ce qui me semble vraiment intéressant après 14-18 il va aider il va utiliser de tout son poids dans ses fonctions de représentation nationale comme ministre ou comme sénateur pour reconstruire tel des postes à l'an pour intervenir en faveur des dossiers de la reconstruction c'est un ardent promoteur de la reconstruction de l'an donc cette double casquette va être vraiment très concrètement apporter des choses concrètes si vous voulez de plus en plus de détails sur tout ce qu'il fait alors en 1931 ses collègues de la mairie de l'an lui offrent un bronze le char de Minerv un bronze de faguel donc j'ai dans les sources de la suite départementale des détails dans les archives de prêts sur les rapports sur ce voyage retour se déraciner de la politique parce que finalement c'est une carrière déterminée déterminée de parachuter c'est dans l'Aisne c'est dans l'Aisne qui va construire un lien politique profond durable et qui fait sens alors il est battu deux fois en 1889 et en 1910 par ce candidat boulangiste Castelain je crois il travaille au côté des maires Armand Bonneau donc j'ai revu les moments dans les archives départementales on a tous les procès-verbaux évidemment des délibérations du conseil municipal j'avais aussi quelques cartons à me mettre sous la dent du conseil départemental donc c'est très riche sur la décision politique et collégiale et donc très tôt ses collègues à la mairie au département note ses audaces sa publicité à défendre les dossiers le dossier du tramway qu'il impose en allant à Chaumont en allant un peu partout en France en venant des expertises des Etats-Unis techniques il facilite la construction des lignes de chemin fermé du département on est dans le plan fonctionné l'équipement ferroviaire de la France et donc après 18 il aide beaucoup l'an et il aide à se reconstruire alors qu'il n'a pas forcément il est sénateur de Corse à ce moment-là ou ministre ou autre chose il est toujours conseiller général d'Annie-Hydt-Château mais il n'y a plus la maison alors je pense que la destruction de la maison a représenté le traumatisme en fait quelque chose de très nouveau la preuve en elle dépose des roses sur les dépôts de la maison en 31 30 ans 30 ans après l'acquisition de la maison et la maison de Corse est restée dans la famille oui donc la seule branche mâle qui survit c'est la branche de fermement du coup oui dans la branche ça fait très primogéniturale mais dans la branche est née masculine était restée dans la famille et l'aveugle d'un petit-fils a souhaité vendre pas la maison mais les papiers les archives privées parce que ça se vend aussi sauf qu'on ne peut pas tout vendre enfin si c'était parti dans des archives privées ça a vraiment failli être le cas j'aurais pas pu y accéder parce que il y a des collectionneurs qui achètent ça qui revendent enfin voilà et du coup les Verts et Générales ont pu exercer ce droit de préemption là c'était assez émouvant parce qu'il y avait vraiment tout on avait l'impression que le bureau avait été quitté la veille quoi comment on peut dire donc des lettres de pétain de l'hôtel toutes les lettres de condoléances de tout le personnel de notre ancienne suite aux pertes des fils on écrivait à la plume à ce moment-là beaucoup les derniers chéquiers tous ces derniers bouquets de fleurs achetés à Blanche ou Varos des trucs très très concrets oui je confirme alors c'est Germaine d'ailleurs sur cette photo alors je n'ai pas rencontré Germaine j'ai rencontré Lucie Germaine a épousé un donc Germaine est né à Carcin-Jacques en Amnouchie et elle a épousé un médecin de Cônes-sur-Loire qui était le docteur Le Maire et alors c'est une personnalité elle élevait des cobras dans sa maison voilà et pour venger ses frères elle a poignardé de ses propres mains un officier allemand et donc il faut noter que les descendants de Le Maire sont très actifs en résistance donc elle fait sauter le pont de alors il y avait Cônes et Cônes-sur-Loire maintenant c'est la commune les communes sur le groupe donc c'est Cônes-Cours-sur-Loire elle a dynamité le pont à Cônes-sur-Loire oui c'était une figure on le voit sur cette photo d'ailleurs je trouve c'était une figure une personnalité affirmée alors Germaine est à sur la photo à droite Blanche est à gauche donc Blanche l'épouse Germaine la fille donc qui a perdu une soeur et quatre frères et puis derrière elle c'est André la petite fille qui est orpheline de son père donc Doumer son grand-père était pupille de ses petits-enfants orphelins de leur père et puis Lucie qui est décédée en 2012 oui qui est enterrée au cimetière de Beaugirard donc Blanche a refusé de panter après l'assassinat et donc Doumer est enterrée dans un cimetière militaire le cimetière de Beaugirard auprès de ses fils c'est important de le préciser je crois donc oui je confirme que vos informations sont justes et puis René et Jean-Pierre René est décédé il y a deux ans à l'âge de trois ans on était très actifs dans les mouvements résistants gaullistes du côté de Saint-Loup de Nôme en Seine-et-Marne et puis Philippe l'arrière-petit-fils enfin l'arrière-petit-fils a dirigé le cabinet de Messner et a été maire adjoint de Paris sous Chirac et donc il s'appelle Philippe Nivet-Domère parce que sans ça le patronisme Domère aurait disparu donc il a rajouté le nom de ses il y a un décret pour qu'il puisse appeler Nivet-Domère alors j'ai développé enfin je ne vais pas faire la promo du livre j'ai développé beaucoup d'assassins sur le Domère et l'Aisne avec la belle famille les étaient à Anisie voilà tout ce que j'ai pu trouver aux archives de Paris Montagne j'avais passé pas mal de temps et donc l'amitié alors si par exemple en 1931 quand il est à l'Elysée il reçoit dans un restaurant à la Madeleine vous connaissez le quartier de la Madeleine il reçoit une équipe des élus de l'Aisne une fois par semaine il n'est jamais vécu donc le lien avec elle le lien avec elle c'est pas il est très profond quoi je suis du cas restaurant mais je l'ai retrouvé peut-être pas une fois par semaine mais il reçoit ses amis de l'Aisne dans le quartier d'Aisne et alors il est très lié à des figures Gabriel Adoteau enfin d'autres figures politiques de l'Aisne enfin de la Troisième République de l'Aisne avec une figure de 10ème vous allez dans un département ou un boulangiste dans les années 1880 et encore encore fort et justement dans la la correspondance personnelle que vous avez pu consulter donc achetée par les Arches Nationales en 2013 est-ce que vous avez le cas des figures politiques de l'Aisne qui surgissent sur lesquelles on peut vraiment voir une longue amitié avec Paul Loumer alors je pense que vous êtes à Rillard de Bernet pas celui-là pas cet homme-là pardon donc avec des treillis à Georges Hermann il faut imaginer que Doumer le conseil municipal n'a pas pu se tenir à venir à l'an entre 14 et 18 donc en 1919 le premier conseil municipal peut se réunir de nouveau ici Doumer participe à ce conseil municipal en 1925 il ne procède même pas une élection pour l'élection de la présidence du département de l'Aisne par acclamation et à l'unanimité il est nommé c'est pas très c'est pas très publicain et donc voilà il y a un consensus autour de sa personne parce que voilà l'engagement au service de l'Aisne enfin très concrètement ici lui sont des choses très concrètes sauf que les débuts en politique ici ont été très durs ici pour lui alors il est entré ici dans politique par le journalisme mais les unes et le contenu des journaux la courrier de l'Aisne la dépêche de l'Aisne c'est très rude et donc assez rapidement oui il endosse le dossier du petit tram c'est comme ça que vous le appelez le tram et donc là il est très pugnace sur le dossier et il n'impose et il y a plutôt un consensus à ce moment là sur l'utilité de ce tram pour lier les deux parties de la ville avant il y avait quoi il n'y avait rien avant le tram il y avait le pied il y avait les gens marchaient c'est ça ils pouvaient charger oui monsieur mais si l'on dit que l'arrêt du tram par le nord à l'Aisne et le fait de quoi le couvert c'est les gens non 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 je confirme alors il a participé à donc sur les bon on retrouve avec lui le programme du parti radical alors il est un peu jacobin centralisateur il développe partout des infrastructures de transport il va élargir les canaux il va relier le canal les canaux ici dans la région les schémas de fer il en construit partout il passe et oui en effet l'arrêt d'Amisi alors il tient à venir en train ça sera quelque chose pour le code alors il y a peut-être plusieurs versions pour l'arrêt de la guerre d'Amisi alors j'ai les aux archives il y a les actes notariés d'acquisition de la maison puis du terrain à côté non je ne sais plus quelle fois aussi l'omar à la pièce il y a tous les si vous voulez revenir aux sources il y a tous les documents il y avait beaucoup de choses il y a aussi une cérémonie alors ça c'est intéressant dans les années 20 il y a une cérémonie qui est organisée en 1923 pour la libération de l'An de la ville de l'An on parle de la délifrance et il y a des acrobaties aériennes qui sont exécutées ce jour-là devant tous les élus de l'An et sans doute de l'An et nous met à la présence à ce moment-là avec Henri Lamarre qui devait être un élu de l'An début des années 20 merci beaucoup je vous en prie la fille qui est décédée à la première guerre c'était vraiment le chantement d'avoir perdu son frère c'est ce qui se dit oui pas que mais en partie en effet merci merci